Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit ? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je ? Guérit TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je ? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Albandawi au commande. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Nous sommes encore là, toute l'équipe de Guérit TV Monde, pour vous servir votre émission Tour d'Horizon. Bonsoir à chacun et à tous. Suite au drame de Dassa Zoumé ayant fait plusieurs victimes, le gouvernement a décidé ce mercredi 1er février, en Conseil des ministres, de professionnaliser le métier de conducteur et surtout d'intensifier les contrôles routiers. Interrogé par une équipe de notre rédaction, quelques conducteurs rencontrés au parc de Wando, à Porte-Nouveau, apprécient la mesure. Il y a trop d'accidents qui se passent sur la voie. Nous-mêmes, on est étonnés. J'aimerais que l'État amène le contrôle sur la voie. Il faut qu'on contrôle l'état du véhicule, l'état des pièces, aussi l'état du conducteur. Si tu ne vois pas le loin, tu ne peux pas conduire. Tu ne vois pas bien et tu veux conduire. Tu as bu de l'alcool, tu as bu des médicaments qui te rend fatigué. Tu ne peux pas conduire. J'aimerais que mes amis conducteurs aillent conduire modernement. Le fait de filer, ça ne doit pas dépasser quatre vers l'heure. Parce que nos frères qui veulent traverser la voie, nos passagers, eux-mêmes, il y a des gens, si tu files, ils ont leur cœur effrayé, bonodillé. Nous qui sommes les chauffeurs, il faudrait que celui qui a pris à conduire reste pour sa conduite. Comment un maçon, un soudeur, un monsieur qui fait les fosses des cadavres peut devenir un conducteur ? Il faut rester à côté d'un chauffeur pour apprendre à conduire. Mais prendre le code pour un conducteur, ils verront toujours l'accident sur la voie. Mais je voudrais que l'État-gouvernement jette ses actions sur ce domaine. À notre époque, n'importe qui ne pouvait se lever et prétendre être conducteur. Avant de l'être, on apprenait auprès d'un patron vraiment expérimenté comment conduire suivant toutes les circonstances. Aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Les gens se lèvent et passent juste leur permis de conduite pour devenir du jour au lendemain chauffeur, ce qui crée aujourd'hui des accidents. Nous encourageons donc le gouvernement à vraiment professionnaliser le métier de conducteur. Nous parlons santé. À présent, les nerfs sont des transmetteurs de sensations dans le cerveau qui est le moteur du corps humain. En forme linéaire, ils se comptent en milliers chez l'être humain. Comment fonctionne-t-il ? Quelles sont les astuces à utiliser pour éviter les problèmes de nerfs suivants ? Les problèmes de nerfs, ce sont des dérangements, des difficultés ou bien mauvaise irrigation de ces nerfs-là ou bien la contraction de ces nerfs-là ou bien l'insuffisance de la fonction des cellules nerveuses. Donc, c'est ça qui cause des problèmes de nerfs. Et il y a plusieurs sources pour cela. Et nous pouvons voir, aujourd'hui, notre comportement vestimentaire, ça là, c'est déjà un problème. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir des gens vont porter, surtout les jeunes dames vont porter des chaussures au talon. Ça contracte les nerfs. Vous allez voir les gens, ils vont porter des trucs serrés, centrés. Ça n'avantage pas les nerfs. Il y a aussi l'alimentation qui fait ça. Il y a beaucoup d'autres. Il y a le stress qui cause aussi ça. Hormis l'alimentation, il y a aussi le sport qui est conseillé. C'est-à-dire, l'exercice de relaxation, d'étirement, ça aide beaucoup les nerfs. Voilà. Et quand on dit, celui qui a dit que quand on marche les pieds nuit, que ça aide les nerfs, oui, il a parfaitement raison. Parce que notre corps est pourvu essentiellement des terminaisons nerveuses qui sont aux extrémités de l'organisme humain. Je ne veux pas parler des pieds, c'est-à-dire les voûtes plantées, des paumes, des mains, etc. La science nous a prouvé pour que l'homme soit, c'est-à-dire un homme, soit vraiment en bonne santé, il lui faut au moins 22 fois le temps de rapport sexuel par mois. C'est sur cette note sanitaire que nous refermons le bulletin d'information de ce jeudi 2 février 2023. Nous allons à présent marquer une courte pause pour la pub. C'est au concours et la deuxième édition de cette fête identitaire s'annonce à grands pas. Elle se déroulera du 22 au V6 février 2023 derrière le nouveau marché de Ouédo dans la commune d'Apomé-Calavie. A cet effet, le tissu de l'unité des fils et filles 7 d'Odo-Mola est disponible sur le marché au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout autre renseignement, veuillez contacter le 97, 22, 24 ou encore le 64, 20, 10, 63. C'est au concours et édition 2023 pour la révélation de la culture cette heure. De retour sur ce plateau, nous recevons avec le même plaisir Latifat Kouenou dans le forum de discussion. Latifat Kouenou, bonsoir. Bonsoir, Faouzi Assefou. Forum de discussion de ce jour, on parlera des mères célibataires. Un phénomène de plus en plus à la mode aujourd'hui, Latifat Kouenou. Vous le dites certainement parce que le phénomène est de plus en plus recurrent dans notre société et il est souvent dur à plusieurs choses. La première, c'est d'abord l'immaturité des conjoints. Quand dans une relation d'amitié, la fille tombe précocement enceinte, les parents ou la mère surtout se voient dans l'obligation de dire à la fille de rejoindre son partenaire. Alors que cette dernière, ne sachant pas les bases d'un foyer, ne sachant pas la vie, comment vivre ensemble, ne connaissant pas encore le comportement de son conjoint, trouve cette nouvelle vie difficile et décide de la quitter pour regagner sa maison familiale. L'autre aspect qui donne de l'ampleur à ce phénomène, c'est l'éducation. Peu de femmes ou peu de filles aujourd'hui savent faire la cuisine. Peu d'entre elles savent faire le ménage. Alors que dans un foyer, il y a deux choses qui gardent un homme. C'est savoir garder son ventre et son bas-ventre. Quand les deux conditions ne sont pas remplies, l'homme ne valorise, ne connaît pas la valeur de cette femme qu'il a dans sa chambre. Et quand c'est ainsi, il se trouve dans l'obligation de la retourner auprès de ses parents juste pour qu'elle apprenne à faire la cuisine. Mais c'est ce qu'on apprend, on est habitué à ce qu'on a appris. Bon, l'autre aspect aussi, c'est la mauvaise fréquentation. Il y a la mauvaise fréquentation qui donne de l'ampleur aussi au phénomène. Mais il faut aussi dire que plusieurs femmes se retrouvent dans ces conditions aujourd'hui parce qu'ils ont perdu leur conjoint. Et ils se retrouvent mère célibataire avec enfants et ils continuent leur vie avec eux. Alors quand on prend le phénomène de mère célibataire, on peut incriminer les parents. Des deux côtés bien sûr. Des deux côtés, oui, comme je viens de le dire, ça repose surtout sur l'éducation. Il faut apprendre dès le bas âge aux enfants que vous êtes appelé à quitter vos parents un jour pour vivre avec quelqu'un d'autre, avec un homme ou une femme que vous n'avez pas fini d'apprendre ou que vous ne connaissez pas entièrement. Et lorsque vous rejoignez cet homme, il y a des comportements que vous ne connaissez pas avant. Il y a des habitudes qu'il a et que vous ne connaissez pas. La vie en foyer, c'est une école. Et qu'il faut apprendre à connaître cet être humain avec qui vous êtes appelé à passer vos jours, à passer des nuits, des jours ensemble. Et quand vous ne savez pas apprendre cela, vous trouvez cette vie commune compliquée. Vous vous retrouvez en face des problèmes, en face des situations que vous ne savez pas comment les gérer. Et ça devient compliqué et on se dit que la seule manière de régler cette situation, c'est de faire des parts en arrière. L'attifat Kourounou, alors en fuyant le regard de la société, est-ce qu'il faut accepter un couple où nous souffrons pour qu'on ne dise pas que vous êtes mère célibataire ? Dans la vie, il ne faut pas souvent regarder la médisance surtout, ce que les gens vont dire de vous. Si l'on doit souvent regarder cela, nous n'allons pas avancer. Ce n'est pas une raison de se donner à une vie difficile. La vie de couple, ça s'apprend comme je viens de le dire. Ça s'apprend et vous n'êtes pas censé rester tout le temps avec vos parents. La misère, c'est pour un temps. La pauvreté, c'est pour un temps. Il faut vivre avec cet homme. Comme on dit, demain sera meilleur. Si ce homme n'est pas un fainéant, que si vous-même, vous n'êtes pas une fainéante, il y aura surtout, il y aura une porte de sortie. Vous allez trouver le moyen de vous en sortir à chaque difficulté. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est dur que demain, ça serait ainsi. Il faut garder la foi et le courage et surtout l'espoir. Non, n'oublions pas la patience aussi, Latifat Kowenu. Surtout la patience aussi. Parce que vous avez dit que c'est une école. C'est une école et c'est toute une vie. Exactement. C'est une vie, bon, il faut apprendre à la vivre et apprendre à mettre de l'eau dans son vin, surtout dans certaines situations. Le calme et la patience, ce sont aussi des valeurs qui sauvegardent la vie de couple. Merci à vous, Latifat Kowenu. C'est moi qui vous remercie. Fin de forum de discussion, amis internautes de Guéritative et Monde, c'est le moment pour nous de recevoir l'invité de votre émission Tour d'Horizon. Avec la nouvelle réforme sur l'administration territoriale, c'est seulement le conseil de supervision et la société exécutive qui dirige et gère toutes les activités de la commune et qui sont écartées de tout ce qui se passe au niveau de la commune. Et voilà, donc il y a eu un peu de mécontentement, mais par la suite, le maire les a rassurés de ce que tout se passe conformément aux dispositions de la loi portant en cours de l'administration en République du PD. Nous comptons quand même rendre compte pour le moment à la cellule de suivi et de contrôle de gestion des communes pour savoir s'ils peuvent nous aider en ce qui concerne un carnaval, mise à disposition d'un carnaval pour le compte rendu des sessions du conseil de supervision. Mais déjà, nous mettrons aussi en œuvre tout ce que nous pouvons pour les informer de tout ce qui se passe au niveau de la commune. De l'humour de votre émission, suivons ensemble la vidéo du jour. Ne dis à personne ce que tu es en train de faire tant que ce n'est pas fait. Les avis extérieurs peuvent perturber tes objectifs. À demain.